bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam cours de nombre d'istimo relatif les puissances séance numéro 4 niveau première année collégien royaume du maroc on va corriger tout d'abord l'exercice d'application précédent écrire sous forme d'une seule puissance 5 à la puissance 8 le tout à la puissance 4 x moins 3 le tout à la puissance 16 le tout à la puissance 2 7 à la puissance 5 le tout à la puissance 4 x 49 et 8 à la puissance 5 le tout x 2 à la puissance 18 réponses 5 à la puissance 8 le tout à la puissance 4 x moins 3 le tout à la puissance 16 puis le tout à la puissance 2 5 à la puissance 8 le tout à la puissance 4 on va se rappeler de la règle qu'on a vu précédemment a à la puissance n le tout à la puissance m a à la puissance n le tout à la puissance m c'est quoi oui c'est a à la puissance n x m donc 5 à la puissance 8 le tout à la puissance 4 c'est quoi oui c'est 5 à la puissance 8 x 4 5 à la puissance 4 moins 3 à la puissance 16 le tout à la puissance 2 c'est quoi oui c'est moins 3 le tout à la puissance 16 x 2 maintenant on va calculer 8 x 4 c'est quoi c'est 32 donc c'est 5 à la puissance 32 x moins 3 le tout à la puissance 32 regardez ces deux puissances ils ont quoi en commun oui elles ont même exposant on a une règle là dedans a à la puissance n fois b à la puissance 1 c'est quoi oui c'est a fois b le tout à la puissance n le produit des deux puissances de même exposant est une puissance qui a le même exposant et sa base est le produit des deux bases de ces deux puissances donc qu'est-ce qu'on va écrire oui c'est 5 fois moins 3 le tout à la puissance quoi oui le tout à la puissance 32 et 5 fois moins 3 c'est combien oui c'est moins 15 le tout à la puissance 32 on passe à notre question 7 à la puissance 5 le tout à la puissance 4 7 à la puissance 5 le tout à la puissance 4 fois 49 7 à la puissance 5 le tout à la puissance 4 c'est quoi oui c'est 7 à la puissance oui 5 fois 4 49 on peut l'écrire sous forme d'une puissance 7 fois combien est égal à 49 oui c'est 7 fois 7 donc 49 est égal à 7 à la puissance combien oui 7 au carré ou bien 7 à la puissance 2 7 à la puissance 5 fois 4 c'est 7 à la puissance oui à la puissance 20 fois 7 à la puissance 2 on a ici le produit de deux puissances qui ont en commun quoi ? oui qui ont la même base on a une règle là-dedans a à la puissance n fois a à la puissance m c'est quoi ? oui c'est a à la puissance n plus m donc 7 à la puissance 20 fois 7 à la puissance 2 c'est quoi ? oui c'est 7 à la puissance oui 20 plus plus 2 c'est ça il est égal à quoi finalement ? oui il est égal à 7 à la puissance 22 passons à la dernière question 8 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 18 8 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 18 8 le nombre 8 on peut le mettre sous forme d'une puissance 2 fois 2 combien de fois ça donne 8 ? oui 2 fois 2 3 fois donc 8 on peut la mettre sous forme d'une puissance laquelle ? oui c'est 2 à la puissance 3 donc on va écrire ici 2 à la puissance 3 qui remplace 8 le tout à la puissance 5 fois 2 à la puissance 18 je répète 2 à la puissance 3 il remplace 8 donc 2 à la puissance 3 le tout à la puissance 5 c'est quoi ? oui c'est 2 à la puissance 3 fois 5 c'est combien ? oui c'est 2 à la puissance 15 fois 2 à la puissance 18 quant égale ce produit ? quant égale ce produit ? oui c'est 2 à la puissance 15 allez-y plus ? oui plus 18 le produit de deux puissances de même base ça donne 2 à la puissance combien ? oui c'est 2 à la puissance 33 maintenant on va continuer notre cours allez prenez le cahier de brouillon vous allez écrire ce rapport de ces deux puissances en une seule puissance le rapport c'est le quotient le rapport de ces deux puissances en une seule puissance vas-y faites un essai ça y est vous avez terminé allez-y on commence ensemble 7 à la puissance 4 on peut l'écrire sous forme d'un produit c'est qui ? mais c'est quoi ? oui c'est 7 fois 7 combien de fois ? oui c'est 4 fois et 3 à la puissance 4 oui c'est 3 fois 3 combien de fois ? évidemment 4 fois maintenant ce rapport on peut l'écrire sous forme de produit de plusieurs fractions donc on peut prendre 7 à la puissance 3 multiplié par 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3 comme ça 7 à la puissance 3 et bien c'est on peut écrire ce rapport sous forme de plusieurs fractions j'écris 7 sur 3 fois 7 sur 3 fois 7 sur 3 fois 7 sur 3 comme ça 7 sur 3 fois 7 sur 3 fois 7 sur 3 combien de fois j'écris ce facteur ? Je l'ai écrit quatre fois, donc c'est 7 sur 3, le tout à la puissance 4. Regarde bien une chose qui est en commun entre ces deux puissances, cette puissance et celle-là. Il y a une chose en commun, c'est quoi? Oui, c'est leur exposant. Ils ont le même exposant. Ici, on a le rapport de deux puissances qui ont le même exposant. Ce rapport nous a donné une nouvelle puissance, c'est celle-là. Quel est son exposant? Oui, c'est le même nombre, 4. Et sa base, c'est quoi? Oui, sa base, c'est le quotient de la première base qui est au numérateur sur la deuxième base qui est au dénominateur. C'est 7 sur 3. Donc, je vais vous donner quelque chose de ce genre. Par exemple, 8 à la puissance 13 sur 11 à la puissance 13. Et vous allez l'écrire sous forme d'une seule puissance. Qu'est-ce qu'on va écrire? 8 à la puissance 13 sur 11 à la puissance 13 est égal à quoi? 8 est égal à 8 sur 11, le tout à la puissance 13. Parallèlement au résultat précédent. Maintenant, moins 9, le tout à la puissance 31 sur 7 à la puissance 31. C'est quoi? Oui, c'est moins 9 sur 7, le tout à la puissance 31. Moins 2,5, le tout à la puissance 15 sur moins 3,4, le tout à la puissance 15. C'est quoi? Oui, c'est moins 2,5 sur moins 3,4, le tout à la puissance 15. On généralise maintenant ce résultat. A à la puissance n sur B à la puissance n. C'est quoi? Oui, c'est A sur B, le tout à la puissance n. A à la puissance n sur B à la puissance n est égal à A sur B, le tout à la puissance n. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire cette puissance sous forme d'un produit. Et celle-là sous forme d'un produit. Allez-y. Oui, moins 7, le tout à la puissance 5, c'est moins 7, fois moins 7, fois moins 7, fois moins 7, 5 fois. Et moins 7, le tout au carré, c'est moins 7, fois moins 7. On sait que A fois n sur B fois n est égal à quoi? Oui, est égal à A sur B. On peut simplifier par n, comme ça, A sur B. Donc, on va utiliser cette règle ici. Donc, on peut simplifier par quoi? Oui, on peut simplifier par moins 7, comme ça. Et l'autre moins 7 aussi, de cette façon. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Oui, il va nous rester tout simplement, moins 7, fois moins 7, fois moins 7. Moins 7, fois moins 7, fois moins 7. On peut l'écrire sous forme d'une seule puissance. C'est quoi? Maintenant, il y a un lien ou une relation entre cet exposant et ces deux exposants. Laquelle? Oui, 3, c'est 5 moins 2. Donc, moins 7, le tout à la puissance 5, sur moins 7, le tout à la puissance 2, n'est que moins 7, le tout à la puissance 5, moins 2. Moins 7, le tout à la puissance 5 et la puissance moins 7, le tout à la puissance 2, deux puissances qui ont quoi en commun? Oui, elles ont la même base. Regarde, la base de la puissance qui se trouve sur le numérateur est moins 7 et la puissance qui se trouve au dénominateur, c'est moins 7. Sa base est moins 7. Maintenant, je vais vous donner cet exemple et vous allez écrire ce rapport de ces deux puissances en une seule puissance. 5 à la puissance 12, sur 5 à la puissance 4. C'est égal à quoi? 8 égale à 5 à la puissance 12 moins 4. 8,3 à la puissance 32, sur 8,3 à la puissance 14. C'est égal à quoi? 8 égale à 8,3 à la puissance 32 moins 14. 11, le tout à la puissance 61, sur moins 11, le tout à la puissance 33. Égale à quoi? Oui, elle est égale à moins 11, le tout à la puissance? Oui, 61 moins 33. Maintenant, on va généraliser notre règle. A à la puissance n, sur A à la puissance m, est égal à quoi? Continue cette règle. Oui, A à la puissance n, sur A à la puissance m, est égal à A à la puissance n moins m. Avec n, on doit prendre n supérieur ou égal à m. N supérieur ou égal à m, c'est-à-dire l'exposant de la puissance qui se trouve au numérateur est supérieur à l'exposant de la puissance qui se trouve au dénominateur. A à la puissance n, sur A à la puissance m, est égal à A à la puissance n moins m. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez le cahier de cours. C'est le rapport, le rapport ou le quotient, c'est la même chose, le rapport de deux puissances, de deux puissances de même exposant. خيج قواتين là هما نفس l'auss on a 7 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4 est égal 7 x 7 x 7 x 7 4 x sur 3 x 3 x 3 x 3 x 3 qui est égal à 7 sur 3 x 7 sur 3 x 7 sur 3 4 x qui est égal à 7 sur 3 le tout à la puissance 4 donc 7 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4 égale à 7 sur 3 x 7 sur 3 x 4 autre exemple par exemple 2,5 à la puissance 6 sur 3,8 à la puissance 6 16 est égal à 2,5 sur 3,8 le tout à la puissance 6 le tout à la puissance 6 1,5 à la puissance 6 1,5 à la puissance 6 propriétés 1,5 à la puissance 6 soit 1,5 à la puissance 7 a et b 2,5 à la puissance 6 deux nombres relatifs n a adadon sahih tabayi, un entier naturel a a la puissance n sur b a la puissance n c'est égal à a sur b, le tout a la puissance n on a écrit a, b, c, d, maintenant e le rapport de deux puissances de même base khaarij kouatine ila houma lafsu lss on a moins 5 à la puissance 6 sur moins 5 à la puissance 4 est égal à moins 5 fois moins 5 fois moins 5 six fois 1, 2, 3, 4, 5, je vais ajouter un autre facteur fois moins 5 six fois sur moins 5 fois moins 5 quatre fois puis on va simplifier cette écriture on va simplifier premièrement par 5 ou bien réduire par 5 par moins 5 puis l'autre, le deuxième moins 5 la troisième moins 5 et la quatrième moins 5 il nous reste deux facteurs moins 5 fois moins 5 c'est moins 5 le tout au carré donc moins 5 à la puissance 6 sur moins 5 le tout à la puissance 4 c'est égal à moins 5 le tout au carré et deux c'est 6 moins 4 autre exemple par exemple 11 à la puissance 15 sur 11 à la puissance 7 est égal à 11 à la puissance 15 moins 7 2,9 à la puissance 21 8 est égal à 2,9 à la puissance 41 moins 21 propriété soit à un nombre relatif non nul et nm 2 entiers naturels tels que n supérieur ou égal à m a à la puissance n sur a à la puissance m c'est égal à a à la puissance n moins m petit f résumé on va résumer tous ses propriétés une seule fois résumé a et b deux nombres relatifs non nuls nm 2 entiers naturels et on va se rappeler de toutes les règles qu'on a vu précédemment on va commencer par le produit des deux puissances de même base a à la puissance n fois a à la puissance m c'est égal à a à la puissance oui à la puissance n plus m a à la puissance n fois b à la puissance n c'est égal à quoi oui c'est égal à a fois b le tout à la puissance n maintenant la puissance d'une puissance a à la puissance n le tout à la puissance m oui c'est a à la puissance n fois m a à la puissance n a à la puissance n sur b à la puissance n le rapport de deux puissances de même exposant oui c'est a sur b le tout à la puissance n et dernièrement a à la puissance n sur a à la puissance m oui c'est égal à a à la puissance n moins m dans ce cas on doit prendre n supérieur ou égal à m et on va terminer notre séance par un exercice d'application écrire sous forme d'une seule puissance écrire sous forme d'une seule puissance et on hag 3 à la puissance n Ainsi, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Zlatif Abdou du collège Bourges Zeytoun, Marrakech. Au revoir.